La question est importante parce que l'hépatite B est une maladie qui fait problème, qui est un véritable problème de santé publique, puisqu'elle concerne environ 300 millions d'habitants dans le monde et qu'elle tue chaque année 1 million d'habitants sur cette planète. Elle concerne bien sûr essentiellement les pays d'Afrique et les pays d'Asie du Sud-Est, mais par le biais des flux migratoires que nous connaissons actuellement en Belgique, nous voyons de plus en plus de cas d'hépatite B essentiellement issus de cette immigration. L'interprétation de la sérologie virale n'est pas toujours aisée. Je pense que fondamentalement, il faut d'abord tenir compte de la présence ou non de l'antigène australien. Si l'antigène australien est présent, on considère que l'hépatite est passée à chronicité et dès ce moment, il faudra définir si on se situe devant une hépatite chronique active ou au contraire, si on est dans la catégorie, heureusement la plus fréquente, des hépatites chroniques non actives du patient qui est porteur inactif, qui est porteur caissant du virus. Vous avez donc la présence de l'antigène australien, vous allez demander systématiquement la présence de l'antigène E, témoin de la réplication virale. S'il est présent, c'est un signe d'activité de la maladie. S'il est absent, c'est le signe que le virus a déjà perdu une partie de sa virulence. Dans un deuxième temps, en présence de sérologie positive, antigène australien, HBS, antigène E, présent ou non, vous pouvez demander et vous devez demander le dosage du DNA viral, en clair, de la charge virale. C'est fondamental parce que c'est ça qui va vous permettre de classifier votre patient en porteur inactif ou par définition internationale, on aura moins de 2000 unités internationales par millilitre ou en patient chronique actif avec des charges virales supérieures à cette valeur, ce cut-off, cette valeur limite de 2000 unités internationales par millilitre. L'autre point essentiel devant une sérologie virale positive et devant une charge virale que vous allez estimer, c'est de faire le dosage des transaminases. Par définition, dans une hépatite chronique active, les transaminases seront élevées, tandis que dans une hépatite inactive, porteur sain comme l'on dit, que l'on va simplement surveiller, les transaminases seront normales. Il y a bien sûr le piège de l'hépatite active à transaminases normales qui est celle du patient immunotolérant. L'immunotolérant, c'est le patient qui est jeune, qui a un antigène australien HBS positif, un antigène E positif, une charge virale extrêmement élevée qui se chiffre en plusieurs millions et par contre ces transaminases sont normales. témoins d'une immunotolérance, il n'y a aucune riposte et donc aucune réaction au niveau du foie. Ce sont des gens jeunes, le plus souvent on va les observer, en espérant qu'ils vont évoluer vers une séroconversion. Ce n'est pas le moment de les traiter à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada